Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence le projet, le projet de Age of Mysteries. Alors, ceux qui voient cette vidéo, si vous voulez voir ce qu'est le résultat. Alors, vous avez sous le nom de la chaîne, de ma chaîne, vous avez la voie de description. Alors, vous allez avoir le lien de la playlist de ce projet. Alors, on a déjà publié hier le dévoilement. Alors, moi, je ne l'ai pas fait encore, comme vous voyez. Ok. Je vais l'enregistrer à la toute fin, mais je la publie toujours avant pour que vous ayez quand même une référence, si jamais vous voulez voir quelque chose durant la série. Vous dites, je ne comprends pas comment est-ce qu'elle fait ça. Alors, vous pouvez toujours revenir sur la vidéo dévoilement. Et puis là, vous voyez le résultat. Alors, parfois, ça peut vous éclairer. Sinon, si vous avez des problèmes, des questionnements, vous savez, vous pouvez toujours me demander. Ça me fait super plaisir. D'ailleurs, je fais ça pour vous. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, que vous n'êtes pas comprises, c'est inclus dans le projet. Alors, moi, je réponds à toutes les questions. Alors, comme je disais hier, la boutique Scrap for Love, merci beaucoup pour les papiers. Je les trouve absolument fantastiques. Très, très, très jolis. J'adore. C'est beaucoup vintage. Puis, je trouve que pour un projet vintage, masculin, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Alors, j'ai dit, c'est parfait, je vais faire un projet différent un peu. Ça ne sera pas un gros projet pour ceux qui ont vu le dévoilement hier. Alors, un petit album, pas trop grand, mais la boîte. Alors là, la boîte. Je vais vous parler du matériel tout à l'heure. Alors, voilà. Je vous montre rapidement les papiers. Alors, c'est certain que je les ai montrés il n'y a pas longtemps, pour ceux qui avaient vu la vidéo, pour les projets pour février et mars. Je les avais présentés. Mais là, je vais vous montrer un petit peu rapidement. Et puis, les papiers que j'ai gardés pour la boîte. Alors, idéalement, on voudrait faire ça. Puis même qu'on pourrait garder les papiers pour la couverture de l'album. Alors, moi, j'ai le bloc 20-20. J'ai les cartes pour, je veux dire, le bloc pour album ou junk journal. J'ai aussi les découpes, le bloc complet. Alors, on a deux feuilles différentes, deux motifs différents. Mais on a trois feuilles de chaque. Alors, ça, c'est... Moi, je préférais qu'ils fassent trois motifs différents, deux feuilles de chaque. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin de trois feuilles. Si on fait deux projets, c'est déjà beau. Mais bon. Il en reste pour des cartes. Alors, on peut toujours utiliser. Alors, vous voyez, une comme ça et une comme ça. Non, ça, c'est le junk journal. Excusez. J'ai inversé. Alors, je crois que c'est le bloc journal. OK. Ils sont ici. Alors, les découpes, c'est ce que vous avez ici. Alors, vous avez deux feuilles séparées, comme ceci. Mais vous en avez trois de chaque. Alors, moi, je vais tout découper ça. C'est certain, certain. Pour au moins une. Et puis, je suis certain qu'il va me rester des papiers un peu pour un tout petit projet. Mais ça, je le ferai peut-être... Peut-être pas en tuto. Je verrai. Mais bon. Je vais faire un petit projet parce que j'ai un cadeau en vue pour quelqu'un. Alors, je voudrais faire un projet avec les restes. Alors, vu que ce n'est pas un gros album, il y a la boîte qui prend quand même quelques papiers. Alors, je vais découper ici le deuxième projet. Alors, ça, ce sont les feuilles de junk journal. Alors, vous avez des petites images, des grandes images. Alors, ici, on en a deux. Ici, on en a deux. Ici, c'en est une. Et puis, derrière, on a aussi d'autres cartes. Comme vous voyez, vous avez le choix des cartes. Souvent, on a des choses à découper. Puis, derrière, on a les motifs qu'on retrouve dans le 30-30. Alors, moi, le bloc du album junk journal, je trouve que c'est absolument nécessaire. Pour faire un projet avec tout plein de petites décorations, des découpes, tout ça. Alors, vous voyez, c'est album junk journal. Puis là, il m'utilise celle-là si vous voulez. Mais bon, on les retrouve de toute façon en double ailleurs. Alors, vous avez celle-ci aussi. Des pochettes, des filières. Alors, derrière, les filières, je vais faire les petites filières. J'ai sorti ma planche pour faire des enveloppes. Puis, je m'en sers aussi pour faire des fiches de classement. C'est ce que je voulais dire pour une filière. Là, je crée peut-être une filière aussi. Alors, je l'ai mise ici pour être certaine de ne pas l'oublier parce que c'est quelque chose de très masculin. Puis, j'ai une façon aussi, un petit ajout que je fais, un côté que je colle aussi. J'ai vu ça dans un album masculin. Je regardais, là, on répète, c'est deux fois. Vous avez deux de chaque. Alors, je regardais sur YouTube les albums faits masculins. Et puis, j'ai remarqué quelque chose que je trouvais qui était très bien. Alors, une petite nouveauté, mais c'est très, très facile. Ce n'est pas un gros changement, finalement, pour les fiches de classement. Alors, le bloc 30-30, on a six feuilles plus l'arrière ici. Alors, moi, je vais vous parler des papiers chimiques cotés pour la boîte. On a tout ça. Tout ça. Puis, j'ai un deuxième bloc. Puis, j'ai celle-ci. Alors, j'ai mis celle-là de côté. Celle-ci. De côté pour la boîte. Alors, je suis certaine que la boîte ne sera pas plus haute que le 15.25. Alors, la moitié de notre 30.5. Alors, je vais avoir deux images. Une qui va être sur le devant, une qui va être sur le dessus. Je ne sais pas encore laquelle. Peut-être celle-ci sur le dessus. Celle-ci sur le devant, je la trouve plus jolie que juste une pipe. Alors, sur le devant, celle-ci. Celle-ci sur le dessus. Et puis, j'ai gardé deux feuilles aussi du 20.20. Alors, le 20.20, ce qu'on a, c'est qu'on a les mêmes designs que les 30.30. Sauf que derrière le bloc ici du début, vous avez quatre petites cartes comme ça. Ils n'ont pas refait toutes les petites découpes qui auraient été trop petites. Alors, quatre petites cartes. C'est parfait pour faire des petits cahiers d'écriture. Puis, on se trouve avoir les mêmes papiers. On en a quatre de chaque. Alors, ici, ici, ici. On en a deux. Ici, ici. Alors, on revoit les mêmes. On se trouve les mêmes. C'est parfait parce que du fait que ce soit dans un format réduit, ça fait qu'on peut les réutiliser deux fois. Puis, c'est bien, bien utile. Puis, en plus, on a 24 feuilles. Alors, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Puis, on a quatre feuilles de chaque. Donc, une fois qu'on a utilisé déjà celui-ci, peut-être que pour les autres, on peut l'utiliser. Il y a toujours comme un faux uni ou un très petit motif derrière, comme vous voyez. Alors, ça, ça en est un d'ailleurs. Ça aussi. Alors, il y a toujours un petit motif qui fait qu'on a toujours quelque chose qu'on peut utiliser plus souvent. Alors, ça, c'est quelque chose que je suis bien contente d'avoir pour pouvoir l'utiliser plus souvent. Alors, j'aime beaucoup les carrelés et tout ça. Alors, c'est parfait. Alors, quand j'aurai utilisé une fois celle-ci, j'aurai trois de celles-là. Ce qui est parfait. Alors, comme je vous disais, j'ai gardé de côté le bois. Je vais mettre ça de côté pour encombrer. Je vais mettre ici. Ici. Et puis, le deuxième bloc. Comme vous voyez, j'ai deux blocs 30-30. Et puis, un bloc 20-20. Le bloc des albums et John Journal. Et puis, les cartes à découper. Alors, j'ai déjà mis ces papiers-là. Ça, ça va être les côtés de la boîte. Puis, ici, j'ai le dessus, comme je vous disais. Il va rester l'arrière. Alors, je prendrai peut-être une chute. Quand j'aurai une chute de quelque chose derrière, ça sera parfait. Pas de problème. Alors, ça, je les mets de côté. Je n'ai pas encore choisi le papier pour le dessus de l'album. Probablement que ça va être dans un 20-20. Parce que l'album, il va être environ ce format-là. Donc, ce n'est pas 20-20. Il va être... Je vais vous montrer. J'ai des pages qui sont déjà faites. Alors, vous voyez, ça, ça va être le format des pages. Donc, l'album va être un petit peu plus grand tout le tour. Surtout en haut et sur le côté. Donc, avec le 20-20, c'est parfait. On aura une petite garniture en haut, en bas, quelque chose. Ce qui fait que ça va être parfait pour ne pas prendre un grand motif. Puis que là, on se retrouve avec un motif qui manque un bout. Alors, je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire. Ou peut-être que je prendrai, vu qu'on a toujours deux motifs, peut-être que je prendrai juste un morceau du 30-30. Je vais découper parce qu'on a toujours deux motifs. Ça, c'est un petit peu embêtant pour ça. Alors, peut-être que c'est ce que je ferai. Ou bien, je vais prendre quelque chose de plus général, comme ça ou ça. Et puis là, moi, je vais ajouter mes... Tu sais, c'est ce que je vais faire. Je vais ajouter mes décorations. On en a tellement avec les cartes à découper, tout ça. Alors, on a tout ça. Ensuite, alors là, pour le matériel. Alors, je déciderai pour le... J'ai tellement de papier ici, je déciderai plus tard qu'est-ce que je vais garder pour la couverture de l'album. Alors, moi, j'utilise du papier cartonné. Alors, pour la base, je prends du noir. Alors, c'est environ 80 livres ou 216 grammes. C'est ce que j'utilise. Moi, j'ai du 21,6 par 28. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait une ligne au centre. Et puis, j'ai la petite dente de collage. On va faire une page ensemble tout à l'heure. Vous verrez qu'on m'épouse. Donc, il me reste, finalement, 14 cm par 20,2,3. Alors, si vous voulez faire le même format, vous, si vous utilisez du A4, alors, vous allez avoir peut-être le même format ou même un petit peu plus large parce que vous avez peut-être 1,7, je crois, 1 cm de plus large que moi, ce que j'ai ici, ou 1 cm de plus. Moi, j'ai 20,6, vous avez 20... Excusez-moi, j'ai 28. Vous avez 29,7. Alors, vous avez 1,7 de plus que moi. Puis, c'est la hauteur parce que vous avez un peu moins. Alors, peut-être que votre page sera un tout petit peu plus petite. Sinon, vous pouvez les tailler dans le sens-ci de votre part 4. Puis, il faudrait mettre une petite bande pour réunir les deux papiers. Alors, moi, vu que j'ai fait un pli au centre, ça fait que je n'ai pas de bande de collage. La seule que j'ai, c'est derrière pour coller ou fermer la carte ici. Alors, c'est pour ça que j'ai ce papier-là. Moi, j'aime bien utiliser au moins du 200, 200 grammes, même 225 grammes. Comme je dis souvent, si vous avez du 250, c'est parfait. Moi, si j'avais du 250, je n'utiliserais que ça. Sauf parfois, exception, parce qu'on doit avoir un papier un petit peu plus fin. Genre là, j'utiliserais un autre poids. Mais, d'emblée, du 250, ça serait parfait. Ensuite, alors, j'ai des papiers cartonnés, différentes couleurs. Alors, vous choisissez des couleurs qui vont bien avec la collection. Alors, ici, moi, j'ai du ivoire. C'est juste un petit crème léger. J'ai du brun. Donc, ici, j'ai différents tons de brun. Ici, parce que j'ai un emballage compliqué que j'achète avec différentes couleurs. Alors, vous voyez, toutes ces couleurs-là, surtout celui-là, mais ça, c'est du craft. Alors, je trouvais qu'elle allait très bien avec la collection, mais je ne voulais pas faire la base craft parce qu'il y en a tellement partout que ça n'aurait pas ressorti. C'est pour ça que j'ai choisi le noir. Si j'avais eu du brun en 250 grammes, je l'aurais pris. Mais vous allez remarquer qu'il y a toujours un peu de noir. Alors, ici, moi, j'ai du ivoire. Alors, j'ai celui-là ici. J'ai du... Ça, c'est le ivoire. Ça, c'est la crème. J'ai du brun. J'ai un autre beige. Regardez, s'il va très bien. J'ai toutes ces feuilles-là. Et puis, j'ai du craft. Alors, d'ailleurs, je m'en suis mis un paquet de craft. J'ai un paquet complet, ici, de craft. Alors, je vais utiliser beaucoup de craft pour les espaces photo, tout ça. Et puis, un peu des autres couleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel? Alors, du papier peint au thé, au café, comme vous voulez. Ça, des petits cahiers journal, comme je vous dis, avec les petites cartes qui sont dessous le papier de couverture du bloc 20-20. Vous avez quatre cartes. Alors, moi, je fais toujours les quatre petits carnets. Puis, peut-être que je les ferai un petit peu plus épais qu'à l'habitude parce que peut-être que monsieur en a des choses plus à expliquer. Aussi, du... Alors, ça, c'est du faux cuir. C'est comme un genre de vinyle, finalement. C'est parfait. J'ai mon brun ici. Je vais être bien contente. Même si ma base est noire, on en verra tellement peu que le brun va vraiment ressortir. Alors, ça, j'avais reçu en joyeux courrier. Alors, je vais garder ça pour ça. J'ai aussi... Alors là, j'ai pensé à des choses. Vu que c'est un album qui est très vintage. Alors, j'avais envie... Puis, on voit beaucoup de mix-média. Alors, j'avais envie d'en ajouter un peu. Alors, j'ai du gesso ici. Puis, j'ai des... Alors, je vais vous les montrer sur le brun, justement, ici. Des stencils ou des pochoirs. Alors, on peut faire ça en encre. Et puis, moi, je vais la faire aussi avec du gesso. Alors, regardez, des formes comme ça qui font vraiment vintage. Ça, ça fait bois. Puis, j'ai celui-ci. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, il y a quelque chose qui est très fragile. Ça, je le ferais peut-être pas en pochoir parce qu'on frotte et puis ça briserait ici. Mais bon, peut-être pas lui, mais certainement lui et lui ici. Je trouve que ça fait comme des lettres toutes mélangées, des nombres, tout ça. Puis, des picots. Alors, épochoir avec de l'encre et épochoir avec du gesso. Alors, gesso, peut-être que j'en mettrai sur le dessus des pages, mais c'est surtout sur le dessus de la couverture que je vais en mettre et sur la boîte. Alors, j'ai tout ça. Ensuite, j'ai aussi des... Je vais encore utiliser mon papier de fond ici. Le papier de fond, je veux dire le dessus de fond parce qu'on voit très bien. Alors, ici, j'ai des choses vintage. Alors, ici, j'ai des espaces photos ou journaliques qui sont comme déchirés, finalement. Alors, j'ai différents formats, comme vous voyez. J'ai acheté ça moi-même. Alors, j'achète pas souvent des matrices de découpe, mais celle-là, je la trouvais vraiment, vraiment jolie. Puis, j'ai dit, moi, qu'il y a une tant de vintage, alors, aussitôt que j'aurai quelque chose de vintage à faire, je vais découper des espaces photos comme ça. Alors, on met une photo à l'intérieur, tout simplement. C'est certain que c'est plus petit que les 10 par 15, les espaces photos 10 par 15, mais j'en ferai peut-être des plus grands, justement, pour pouvoir mettre des 10 par 15. Puis, j'ai celui-ci qui est comme une bande de film qui est endommagée beaucoup. Alors, certainement, je vais l'utiliser, surtout sur des pochettes ou des... Peut-être un fond d'embellissement qui est une superposition de petits papiers. Alors, j'aime beaucoup faire ça aussi. Alors, tout ça, je garde ça précieusement. Je vais tenter de les utiliser le plus possible. Ensuite, j'en ai d'autres ici. Alors, j'ai des hexagones, des choses comme ça. Alors, surtout, les hexagones, je les utilise quand on arrive avec les... les cartes comme ceci. Alors, j'aime beaucoup utiliser. Je ne sais pas, regarde avec la deuxième. Je pense que la deuxième, ils sont plus petits. Alors, voilà. Celui-là ici, je l'utilise souvent. D'ailleurs, vous voyez, j'ai encore plus de papier. Pour ici, au centre. Alors, le seul problème, c'est que, premièrement, on empiète sur les petites décorations ici. Si jamais on en a un petit peu sur le bout de notre papier, on peut toujours... Moi, je vais ancrer de toute façon. On va le cacher un peu. Puis aussi, c'est de centrer. Alors, il faut regarder. Bon, là, ici, je fais un millimètre que j'empiète. Ici, est-ce que j'ai un millimètre? Un petit peu plus. Donc, bon. Alors, il faut vraiment calculer que ça soit centré au maximum. À la limite, c'est pas tout à fait centré. En ancrant, puis ancrer tout ce que c'est qui est garniture ici, qui est avec les hexag, jusqu'au centre. Alors là, on verra moins. On verra moins la différence. Alors, j'ai tout ça ici que je garde. Puis, j'ai des hexagones comme ceci aussi. J'ai tout mis ça ensemble. Ensuite, j'ai aussi le petit livre. Ça, j'aime beaucoup ça, le petit livre. J'en parle souvent. Alors, comme je disais aussi, c'est que c'est dommage parce qu'ils ont fait des très grands. Puis ensuite, ils tombent à des très petits. Alors, entre le petit des grands et le grand des petits, il y a une grosse différence. Arrêtez bien qu'il fasse un entre les deux. Mais bon, quand je l'ai acheté, je l'ai choisi. J'ai vu que c'était comme ça. J'ai dit, ça va aller. Alors, peut-être que je ferais des petits espaces journaliques pliés en deux avec une petite ficelle. Alors, je prendrais peut-être celui-là. Dépendamment de l'espace que j'ai, mais certainement pas les plus grands. Sauf si j'avais un grand livre à faire, un grand livre de journalier, peut-être que je le prendrais, mais là, je ne pense pas avoir d'espace. Ma page est très petite pour ça. Alors, j'ai tout ça de matrice de découpe que je vais utiliser. Puis comme je vous disais, aussi la planche ici pour faire les fiches de classement. Je vais en faire certainement. Puis je vais sûrement l'utiliser aussi pour les bords de pochettes, tout ça. Je ne ferai pas un album avec des fiches de classement, toutes les pages avec les onglets parce que je veux que mes pages soient doublées. Alors, quand on fait avec des onglets, évidemment, à moins de faire juste un petit... Je pourrais peut-être faire une petite attache, une petite coche ici pour aller chercher la carte. Mais là, quand on fait une coche ici, on se trouve à tout rapetissé, l'espace pour mettre une interaction. Alors, toute la longueur ici, on se trouve à la perle. C'est pour ça que je ne la fais pas. Quand j'ai fait une toute au début, je faisais souvent des coches en demi-cercle, mais j'ai réalisé que ça enlevait beaucoup d'espace de page. Alors, à la limite, on peut le faire sur un côté, puis l'autre côté, on ne le n'a pas. Et puis là, on a toute la grandeur de la page. C'est comme on veut. Alors, je vais faire certainement des fiches de classement avec ça, comme je vous le disais. Alors ça, je mets tout ça de côté. Ensuite... Alors ça, c'est ma page pour la boîte. Écoute, je vais m'oublier ici. Ensuite, bien là, j'ai des... Pour la boîte, je vais m'oublier ici. Alors, pour la boîte, j'ai regardé des images sur Pinterest et puis j'ai vu des boîtes masculines. Alors, je faisais une recherche boîte masculine en bois ou quelque chose comme ça. Et puis... Alors, j'ai vu que ce serait l'idéal pour utiliser ces fermoirs que j'utilise régulièrement. Alors, peut-être deux. Deux comme ceci sur le bord de la boîte. J'ai des charnières ici, de peinture. Alors, il faut que vous soyez certain que ça s'ouvre. Je pense que la partie qui est ici doit être à l'extérieur. Non. Il doit être à l'intérieur pour que le couvercle se ferme. Ah bien, le couvercle, il va être comme ça de toute façon. Alors, moi, je recommande peut-être d'avoir la partie ici externe pour que ça s'ouvre comme ça et que ça se ferme droit comme ça. Ça va être un couvercle qui va être le même format que la boîte avec la partie à l'intérieur des plaques qui ressortent pour que ça se ferme bien. C'est ce que je veux faire. Alors, deux petites charnières comme ça, toujours avec des attaches parisiennes. Je ne les ai pas sorties, mais c'est ça qu'on va utiliser. Puis aussi, alors comme je vous dis, j'ai regardé sur Pinterest. Ce que j'ai vu, qui m'a inspiré, c'est les coins de trois côtés. Alors, vous avez les coins du bas de la boîte, vous avez le dessous et les deux côtés. Tout ça en un morceau. Alors ça, j'en ai commandé sur Amazon. Je vais les avoir avant la fin du projet, quand on sera rendu à faire la boîte. je les aurai en main. Et puis aussi, des côtés. Vous savez, des côtés, un peu de fantaisie pour les quatre côtés. Alors, quatre en haut et quatre en bas peut-être. Ou quatre sur le couvercle et quatre juste sous le couvercle, mais sur la boîte elle-même. Alors, on va avoir deux séries de quatre de ces coins. C'est juste un morceau de métal qui fait un angle en L avec des attaches parisiennes. Alors ça, c'est certain, je vais faire ça aussi. Alors, je vais les inclure aussi quand je vais les avoir, mais je les attends. Je vais les avoir en temps pour la série. Alors voilà, alors c'est ce que j'ai prévu. C'est certain qu'on ajoute toujours des aimants, des attaches parisiennes. Si vous savez, des attaches parisiennes sont un petit peu de fantaisie qui font vintage, bien c'est bien le temps de les utiliser. Sinon, des attaches parisiennes normales. Comme je disais, des aimants, des ficelles, des rubans. Alors, je fais aussi des choses qui vont dans la tonalité de la collection. Et puis aussi, la cartonnette. Alors, la cartonnette, moi j'ai du 21.6x28, un millimètre d'épais. Alors, si vous avez ça, au plus grand, pas de problème. Alors, cartonnette et pour la boîte et pour l'album. Et puis aussi, je pense que c'était à peu près tout. Alors, tout ça, va être très, très utile pour faire notre projet. Alors, j'ai envie, je vais regarder le temps qui me reste. Alors, je vais faire, c'est tellement simple que je vais faire la base de page avec vous. Alors, comme je vous disais, j'ai un morceau de papier cartonné, un papier 1.6x28. Alors, pour aller au maximum que je peux ici, sans faire de bande qui va réunir les deux côtés, supposons qu'on aurait deux papiers, on ferait une bande qui réunit les deux côtés ici. Alors, une bande de 2 cm, une ligne de pliure au centre, vous pliez, puis vous collez chaque côté, vous allez biseauter les coins. Alors, si jamais vous utilisez votre A4, dans le sens comme ceci, alors c'est ce que vous allez devoir faire. Moi, dans ce sens-ci, alors je fais une ligne de pliure exactement au centre, ici, puis une ligne de pliure ici à 8 pouces ou 20.4 je crois. Oui, 20.3 cm, ça donne 8 pouces. Très simple, la date. Ensuite, ce que vous allez faire, alors là, moi, je vais vouloir mettre une doublure de page. Alors, ici, on a l'ouverture qui va être attachée à la tranche. D'ailleurs, on va devoir faire un X pour nous rappeler qu'on est sur le bord de la tranche pour éviter de mettre des pochettes qui seraient trop proches. Alors, si on dit, je vais mettre une pochette, puis là, on s'aperçoit qu'on est trop proche de la tranche, puis avec les pages qui sont comme ceci, quand l'album est terminé, on n'a pas accès pour aller rentrer les cartes à l'intérieur. C'est vraiment important de faire les pochettes de l'autre côté. Alors, il faut savoir quel côté est la tranche, puis la flèche en haut, donc l'ouverture en haut pour mettre une carte plus tard. La carte va être quand même assez étroite parce que le fait qu'on colle au moins 1,2 cm ici pour le système de relure, alors il nous reste juste ça ici, puis en plus, il faut laisser un petit peu de marge de manœuvre pour que ça soit trop serré, donc on va avoir des petites cartes qui vont être environ à 12 cm, 12,3 cm de large, mais je l'ai fait double, alors ça fait quand même des bons espaces photos. Puis aussi, le fait que ce sont des cartes qui ne sont pas fixées à l'album, donc on peut en profiter pour mettre des photos paysages. Alors, on prend la carte, on a les photos paysages parce qu'ici, il n'y aura pas de photos paysages à moins qu'on ait dans le sens de 7,5 par 10 cm, alors 3 par 4 en pouces, alors là, on peut se permettre de mettre des photos paysages. Alors, j'en ferai certainement un peu avec ça. Alors, vu que je vais mettre une doublure de pages ici, alors la partie que je vais couper, alors on a deux bandes de collage ici, mais on n'en garde qu'une. Alors, on a la ligne au centre, ici, on n'en garde qu'une seule pour abattre. Alors, moi, j'aime bien avoir ma doublure de pages sur le dessus qui fait que quand je rabats, je rabats derrière pour que quand on arrive à entrer la carte, que ça ne bute pas. Ça va arrêter tout juste où est-ce que la colle arrête. Sinon, si on avait ce côté ici, on aurait tout ça ici, alors ce que ça fait, c'est que ça bute ici. Ça ne peut pas se rendre au bout parce que c'est collé un peu. On n'a pas, on n'a aucune façon de pouvoir avoir la carte qui va par-dessus la bande de collage ici, OK, pour se rendre plus loin, alors c'est pour ça que j'aime bien que ça soit plus lisse pour que ma carte, je puisse l'avoir plus longue. Sinon, je raccourcis ma carte, elle arrive ici. En ce cas là, elle va arriver à peu près ici. C'est quand même juste 3000 mètres, mais moi, je pense que c'est important et on veut avoir le maximum qu'on peut. On optimise le plus. Alors, si vous pliez votre papier tout juste en deux comme ceci, alors c'est ce qu'on a. Donc, si on veut avoir la bande de collage qui se rabat derrière, il faut enlever celle de derrière pour que celle d'ici se rabatte derrière. Alors, on va se trouver enlever celle qui est à droite de notre pli ici. Alors, quand vous allez couper, vous allez couper un tout petit peu plus petit, peut-être un millimètre ou un millimètre et demi plus petit que la bande qui est là. Alors, vers l'intérieur ici. Plus large, je devrais dire. Plus large que la bande de collage. Quand vous arrivez au bout ici, vous allez faire un biseau au centre, un autre biseau ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est plié. Vous vérifiez quand vous pliez que ça se ferme bien. Si ça ne veut pas bien se fermer, c'est qu'il faudrait que vous en avez un levier, peut-être un demi-millimètre. Puis, on met la colle, tout simplement. Très peu, mais on se colle quand même. Un peu partout. Puis, on ferme comme ceci et on presse. On s'assure que tout est bien plat. Alors, ça, ça se trouve avec notre base de page. Ici, moi, mon papier n'était pas tout à fait la largeur, donc j'ai à peu près un millimètre enlevé. Comme je le dis souvent, j'explique souvent cette technique, c'est que si vous avez un millimètre enlevé, alors si vous allez comme ceci ou comme ceci, vous n'arriverez à rien. Alors, vous allez profiter de la ligne du papier ici qui est exactement la largeur que vous aimeriez couper celui qui est trop large derrière. Alors, vous allez vous assurer que ça soit bien plat ici, que ça vous serve de règle. Alors, il faut plier comme ça pour que ça soit aplati. Si on fait juste tenir, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller un petit pendural extérieur. Alors ici, on s'assure qu'on est vraiment droit, on se sert de la ligne du papier qui est plus court pour nous guider pour la coupe. Alors, très facile puis très droit. Voilà. Ensuite, je voulais faire une doublure de page. Alors, j'ai commencé à préparer ma doublure de page. Je vois ce qu'elle est. Elle est ici. Alors, doublure de page, on a un morceau qui est plus large, environ 1, 1,5 cm plus large que la largeur de notre page. Alors, je me trouve à faire une marque ici qui est tout juste sur le côté de ma page et une autre ici. Il ne faut vraiment pas dépasser quitte à être un petit peu plus court. Alors, je fais une ligne de pliure ici. Puis ensuite, alors votre papier, il est un peu plus haut que la page. Je le mets dans votre sens comme ceci. Puis, on se fait une ligne de pliure un peu plus bas pour avoir près de 1 cm, idéalement, même que je vais la refaire un petit peu plus loin. Alors, 1 à 1,5 cm plus court pour faire la partie qui est renforcement. Faites ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'enlever, de faire un tout petit biseau jusqu'à la pointe où est-ce que les deux lignes de pliure se rencontrent. Alors, on enlève les rectangles. Pas trop d'angle. Alors, voyez, juste 1 ou 2 mm, tout juste. Ensuite, vous pliez ici. Ça, ça se trouve être le haut. On va le renforcer. Ça, ça se trouve être les côtés. D'accord? Alors, on met de la colle sur le haut ici. Alors, j'aime bien toujours, toujours renforcer mes pages, mes doublures de pages pour que ça soit bien solide et puis surtout qu'on n'ait pas un rebard qui est juste le côté de la page qui, à force de faire ça ici, on se trouve endommagé. Alors, vraiment, en l'ayant plié, ça n'endommage absolument rien. Ici, j'ajuste si j'ai un petit peu d'angle qui n'était pas bon sur mon pli tout à l'heure. Puis, là, je plie les deux autres côtés puis je vais coller tout simplement. Je colle un côté. La caméra va s'arrêter bientôt, mais je vais terminer. Donc, je vais coller un côté à la fois, un côté ici. Vous allez vous aligner sur le côté qui est ouvert avec le haut qui est ici. Alors, prenez la page où est-ce que vous avez fait vos flèches. Voilà, la flèche vers le haut, la tranche ici. Alors, je vais tout juste placer mon papier en bas ici puis tout juste sur le côté puis je vais aller voir qu'est-ce qui arrive de l'autre côté. Alors, si ça dépense un peu, peut-être que je centre un peu plus parce qu'on doit placer tout le tour comme s'il y avait de la colle partout pour s'assurer qu'on est bien positionnés. Quand arrivera le temps de faire la deuxième, de coller la deuxième bande, bien, on saurait exactement où est-ce que ça va. Alors, parfait comme ça. Je dépasse peut-être un petit quart de l'unine. Je pourrais me la repousser un petit peu comme ça. Alors, je vais presser à l'intérieur. Ensuite, je mets la colle ici puis à la base qui est en bas ici pour tout coller ça. Voilà, on ne fait que ça. Tout ce que ça va faire, c'est ceci. Pas de gâchis, pas de colle sur les doigts. C'est l'idéal. Alors, je vous reviens demain. On va commencer à faire quatre pages comme ça. On va commencer à faire les interactions. Alors, rien de compliqué. Les hommes n'aiment pas les choses trop compliquées, je crois. Mais quelques pop-up quand même pour se reprendre. Ça en prend toujours un petit peu. Alors, je vous reviens avec quelque chose de simple. Comme je vous dis, c'est un projet facile pour débutants à part la boîte. Même la boîte, elle ne sera pas difficile. Alors, je veux que ce soit un projet facile pour que ce soit accessible à tout le monde pour faire un beau cadeau pour un homme. Ou ça peut servir pour un autre thème. Mais moi, je le fais pour homme avec la collection. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Merci. Bye-bye. Merci.